Bienvenue dans ce talk, ce tool in action consacré au test end-to-end et plus précisément à Cypress. Alors vous n'allez pas y échapper, la petite minute pub. Je m'appelle Rodolphe Bung, je suis développeur full stack depuis 2005. Je vous ai mis mon compte Twitter, mon compte GitHub. Je travaille actuellement chez Agencia. Agencia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la filiale de voyage et d'affaires du groupe Expedia. Concrètement, si votre entreprise a besoin de mettre en place une politique voyage, de maîtriser son budget voyage, c'est chez nous qu'il faut sonner. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Allez, petit sondage, je vais vous faire travailler un petit peu. Qui parmi vous ici fait des tests end-to-end ? C'est bien. Qui parmi vous utilise Selenium ? Ouais, ok, ça marche. Et qui connaît Cypress ou l'utilise ? Une personne, deux. Ok, le but du jeu, j'espère que lundi, sur votre projet, vous allez pouvoir l'utiliser, le mettre en place et vous amuser avec. Alors oui, pour la majorité d'entre nous, on utilise Selenium. Que ce soit par le WebDriver directement ou via des frameworks, comme FluentLenium côté Java, ou Nightwatch.js, WebDriver.au côté JS, ou plus spécifiquement Protractor pour Angular. Toutes ces technologies-là sont basées sur Selenium. Alors Selenium, c'est pas nouveau, ça a été inventé il y a une dizaine d'années. Ça a été inventé à une époque où le Web, c'était surtout des sites multipages stateless. Et donc, pour résumer l'architecture de Selenium, en fait, on a différents bindings qui sont développés dans différents langages, qui vont interroger via une API des drivers, Selenium. Donc tout ça, ça se fait en remote. Et ces drivers vont après faire des appels en remote, toujours au navigateur proprement dit. Donc tout ça fait qu'il y a pas mal d'appels remote qui sont faits. Et si votre page a un problème, si par exemple votre serveur rencontre associé, s'il y a un appel à JS qui se passe mal, ou si tout simplement côté client, il y a un JS qui s'est mal passé, et bien avec Selenium, c'était très 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 difficile de débuguer, de savoir où était le problème. Et ça devenait très difficile de faire des tests end-to-end, et en général, quand on devait en faire, on y allait un petit peu à reculant. Heureusement, maintenant, il y a Cypress. Donc comme on l'a vu ce matin, c'est le jaillissement de l'esprit. Cypress, c'est un projet qui a été initié par Brian Mann en 2014. On est en bêta public depuis octobre 2017. Et surtout, ce qui caractérise ce projet, c'est que Brian Mann a voulu vraiment mettre l'accent sur l'expérience développeur. C'est-à-dire, on le verra tout à l'heure avec la démo, c'est très facile de setuper Cypress, d'écrire des tests avec, de runner les tests, et surtout de débuguer les tests et savoir ce qui se passe. L'architecture de Cypress est radicalement différente de Selenium. Déjà, Cypress n'utilise pas Selenium pour interagir avec le navigateur. En fait, il va faire popper un navigateur, et comme on peut le voir ici, c'est que vos tests vont s'exécuter au plus proche de votre code de prod, c'est-à-dire dans le navigateur. Et ça, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'appels remote qui ne sont plus nécessaires. Ensuite, comme on ne peut pas tout faire dans le navigateur, comme clearer le cache, clearer les cookies, faire des appels HTTP sur d'autres domaines, ou faire des appels en base de données, Cypress fonctionne en plus du browser avec un Node.js côté serveur. Et tout ça, vous allez pouvoir, ils interagissent de concert, et vous allez pouvoir faire des commandes, par exemple, pour populer une base de données juste avant un test. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour le moment, là, vous voyez que Cypress, pour le moment, c'est que sur Electron et sur Chrome, mais Firefox ne devrait pas tarder. Donc, on va bientôt commencer la démo. Je me suis appuyé sur cette application, Real World Example App. Moi, j'ai pris une implémentation en React, basée sur du Node.js. Sur le GitHub, vous verrez qu'il y a plusieurs implémentations sur différentes technos. Il y a du Ember, du Angular, etc. Donc, Cypress, il est agnostique par rapport à la technos que vous utilisez. Du moment que votre site tourne sur un browser, c'est la définition d'un site, Cypress pourra le tester. Donc, je crois que c'est le moment de la démo. Alors, pour la commencer, je ne vais pas... Vu que le réseau, ici, est un peu capricieux, je vous épargne l'installation de Cypress, mais grosso modo, un npm installe Cypress en dépendance de dev. Et c'est parti. Ça vous installe tout seul et vous pouvez démarrer. Donc, on va passer à la démo. Ici. Hop là. Ouais, c'est un grand. Alors, Cypress, quand on fait l'installation dans votre projet, il va créer ce répertoire, ici. Tac, tac, tac. Voilà. Ça va, c'est grand ? C'est bon. Donc, ici, il y a plusieurs répertoires. Il y a un répertoire de fixtures. Là, vous allez mettre les données qui vont être retournées par vos requêtes stubbées. Ici, dans Plugin, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités à Cypress. Dans Support, vous allez pouvoir ajouter des commandes. On le verra tout à l'heure à Cypress pour faire des choses de manière plus facile. Un répertoire vidéo, parce que Cypress, à chaque run, va pouvoir enregistrer la vidéo de ce qui s'est passé. Et c'est assez pratique pour pouvoir, avec votre CI-CD, ce qui s'est passé. Le répertoire qui va nous intéresser le plus, c'est ce répertoire intégration où sont localisés les tests qu'on va écrire. Voilà, ici, tac. Donc, on va lancer Cypress. J'ai fait ma petite commande ici. Mais si je vous montre là, pardon, ici, dans package.json, c'est trop petit, je vais zoomer un peu. Grosso modo, je me rends compte de faire un Cypress Open. Et ça m'a lancé la petite guille. Donc, voilà l'interface. Ici, là, Cypress me dit que mes tests sont basés sur Localhost 41000. Mon serveur, il n'a pas encore démarré. Mais il est gentil, il me dit, attention, tu ne l'as pas démarré. Donc, potentiellement, tous tes tests, ils vont planter. Donc, ça, c'est plutôt cool. Quand j'ai créé ce répertoire Cypress, il vous instancie aussi un test d'exemple. Ici, là, je vous l'exécute. En fait, c'est un test, c'est un peu le showcase de Cypress où là, par rapport à un site qu'ils ont fait, eux, ils vont vous faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités. Donc, ici, je vais en profiter pour faire un petit tour du propriétaire. Ici, ça sera le test qui s'exécute. Et vous voyez la progression du test. Ici, vous avez en temps réel le rendu de votre site dans le navigateur. Et comme vous êtes dans un Chrome, vous avez potentiellement accès à tout ce qui est DevTools ici. Donc, ici, ça va être très, très pratique de voir ce qu'il y a, par exemple, au niveau réseau, d'accéder à la console pour interroger, par exemple, les différentes librairies de votre application. Voilà, on est en territoire connu quand on fait du web. On est sur les Chrome DevTools. On va l'arrêter. Regardez, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc là, je vais le stopper. Ici, je n'ai toujours pas démarré mon serveur. Je vais le faire. Tac. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va s'appuyer sur ce site-là pour faire la démo de Cypress. Donc, c'est un medium-like. C'est une telle forme de blogging. On va faire des petits articles. Je peux aller sur une fiche d'auteur. Ensuite, je peux aller sur un article qui m'intéresse. Il y a des commentaires qui peuvent être posés sur les articles. Voilà. On est sur du grand classique. Il y a un nuage de tag qui est ici. Voilà. Il y a une partie authentifiée. Quand on est authentifié, on peut poster des commentaires et on peut effacer nos commentaires. Assez classique. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, le happy pass, on va dire, ce que je vous propose, c'est d'en faire un test critique. On va tester tout le flow que je viens de vous dire, de vous énoncer, et faire des assertions assez grossières pour que, voilà, si ce test, le but du jeu, c'est que si ce test, il foire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal en prod. Voilà. Il faut tout de suite aller voir ce qui se passe. Donc, dans Cypress, justement, donc ça, je n'en ai plus besoin. J'ai un test ici, voilà, qui s'appelle Critical Flow. Hop, je vais dedans. Ça s'exécute. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que ça va très, très vite. Voilà. Donc, ça allait tellement vite que je vais reprendre. Donc, voilà, je visite la home page. Je fais différentes assertions. Je clique sur le premier lien auteur. Ensuite, je clique sur une page d'articles, etc., etc. Et à la fin, je fais même un login et je valide à la fin que... Toc, toc, toc. Non, je ne fais pas de validation. Si, voilà. Si, je fais une validation dans le header que je suis bien authentifié parce qu'il y a bien mon petit nom qui s'est affiché. Donc, tout va bien. Mais si vous faites attention, ici, notamment, si vous voyez qu'il y a deux requêtes qui n'ont pas abouti. Alors, pourquoi elles n'ont pas abouti ? En fait, ici, je récupère tous les éléments hauteurs. Donc, ce qui est sympa ici, c'est qu'il me dit qu'il y en a dix. Je clique dessus, mais tout de suite après, je lui dis de visiter notre page. Donc, Cypress, il est gentil. Lui, il a cliqué. Il t'écoute. Il va visiter l'autre page. Il ne va pas attendre que la page pour laquelle j'ai cliqué se charge. Donc, pour pallier à ça, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter des assertions pour, là, forcer Cypress à attendre le chargement de la page avant de passer à la suite. Donc, on y va. Ça se passe ici. Je vais zoomer un peu. Là et ici. Ça tombe bien. Il y a un petit tout doux. On va rajouter des asserts. Je vais mettre tout ça en commentaire. Voilà. Donc, CTRL-S, je flèche sur disque. Voilà. Vous voyez, dès que je fais CTRL-S, c'est fléché sur disque. Cypress, le watch, et relance tout de suite le test. Donc, ça, c'est cool aussi. On a un gain de productivité qui est intéressant. Donc, voilà. J'arrive. La page s'est affichée. Et maintenant, faisons quelques petites assertions. Je vais, par exemple, tester que j'ai le petit nom de l'auteur qui s'affiche ici. Donc, ça se passe avec des sélecteurs CSS. Et donc, ici, vous avez un petit outil sympa, le sélecteur Playground, qui vous permet de voir un peu, de récupérer le sélecteur qui va bien. Donc, si je clique dessus, pouf, vous voyez ici qui me conseille de mettre le sélecteur H4. Je peux le mettre directement dans le presse-papier. Et du coup, ici, rajouter ma petite assertion. Should to be visible. Je sauve. Tac, c'est relancé. Et voilà. La page s'est bien chargée. Mon assertion s'est bien dérouillée. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut valider encore ? On va valider, par exemple, je continue à jouer avec. Hop, reviens par là. Je vais valider, voilà, qu'il y a un élément article preview. On va regarder s'il y en a bien. Donc, on va faire ça. CI. J'ai oublié de le prendre tout simplement ici. Voilà. Point. Should. Be. Easy. Tac. C'est reparti. Voilà. Mes deux assertions ici se sont bien déroulées. Je suis content. Je décommante le reste. Tac. Perdu. C'était déjà décommanté. Non. J'ai mal sélectionné. Pardon. Voilà. Et ouais. Tac. C'est bon. Donc, voilà. Le scénario se déroule comme avant. Sauf que là, mes requêtes se sont bien allées jusqu'au bout. Voilà. Donc, faites attention à ça. Si vous voyez des requêtes qui n'aboutissent pas, c'est peut-être que vous êtes allé un peu trop vite. OK. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester la fonctionnalité de login. Ici. La fonctionnalité de login, elle est là. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est que je teste les différents cas de la page de login. Un champ qui est mal rempli. Et jusqu'à le happy pass à la fin où je valide que mon petit don s'est bien affiché. Donc, si on fait un coup d'œil sur le test, vite fait, ce qu'on voit ici, c'est les différents scénarios que j'ai exécutés. Il y a un peu de répétition. Vous voyez, par exemple, ici, je vais le mettre en plus grand. C'est un peu redondant. Ici, sur les cas d'erreur, pareil, il y a de la redondance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cypress, derrière, c'est du mocha. Donc, vous avez toute la puissance de mocha après pour faire des hooks. Ici, on va par exemple utiliser un before each. Before each. Touc. C'est une fonction. On va faire un CIE pour la visite. Oui, fatalement, il le fait deux fois. Et maintenant, ce qui fait qu'on peut effacer tout ce qu'il y a ici. Voilà. Donc là, mon test marche comme avant. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, évitez de faire trop de répétition dans vos tests. Vous êtes dans du JS, vous êtes dans un framework super utilisé, qui est mocha. Donc, n'hésitez pas à utiliser les hooks pour factoriser ce qu'il y a à factoriser. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester plus en profondeur. Donc là, ce qu'il y a, parce qu'on a un login qui marche, je suis à 100% sûr de ma feature. Maintenant, on va aller sur la page d'articles. Tac, tac, tac. Ça se charge, si ça veut bien. Voilà. Donc là, j'ai testé la page articles. Pareil, toujours, c'est du mocha. J'ai mis deux contextes. Un contexte où je suis authentifié ici. Authentifié, pardon, ici. Là, je suis dans un contexte anonyme. Dans le contexte authentifié, je valide que je peux créer un commentaire et le supprimer. Donc ça, c'est bien. Je vais faire un focus maintenant sur la partie authentifiée. Ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un... Je vais le mettre en plus grand. J'ai un B for each, donc c'est bien factorisé, il n'y a pas de redondance de code et tout, tout va bien. Deux choses. Ici, vous voyez que j'ai déclaré des routes et ces routes, en fait, simulent les appels à Jacques qui sont faits. Là, en fait, je dis à Cypress, intercepte-moi cette requête-là, tu lui mets un alias pour que je puisse le repérer facilement et la réponse, tu me remplaces la réponse avec ce que j'ai mis dans ce fichier fixture. Et donc, si je vais dans fixture, dans article, article only2.json, j'ai le contenu de la réponse qui va être retournée. Et là, je peux passer maintenant sur des requêtes plus fines parce que là, c'est moi qui contrôle la réponse et je peux faire vraiment des assertions sur le titre, par exemple, sur le slug, sur le body, etc. Vu que c'est moi qui contrôle ce que va me retourner le serveur, même si c'est simulé, je peux vraiment passer à des assertions super fines et ça, c'est super cool. Deuxième chose qu'on peut voir et qui me gêne un peu dans ce test, je vais arrêter. Ce qui me gêne ici, c'est qu'on repasse par la fenêtre de login. Donc, vous voyez, je fais un appel à slash login, je remplis le formulaire avec les mécanéantiales et je fais une petite validation pour éviter que ça marche. Donc, ça, c'est bien, mais aller sur une page, attendre qu'elle se charge, attendre que la soumission de formulaire et attendre que tout se passe bien, ça prend du temps. Donc, c'est dommage de passer par l'UI pour vous mettre dans l'état que vous voulez ou vous voulez juste vous authentifier. Donc, nous, ce qu'on va faire, plutôt, c'est, alors, je vais m'intéresser seulement à ce test-là. Context.ony. Tac. On va voir le tac. Article. Normalement, il ne m'exécute que le test de la partie authentifié. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la partie support, ici, j'ai fait une fonction d'authentification, mais via des appels rest. Donc, via juste un appel rest. Je fais mon appel rest ici, je récupère la réponse, je récupère mon token et je le mets au bon endroit dans mon local storage. Et normalement, mon application considère que je suis authentifié et je peux démarrer mes tests dans cet état-là. Donc là, c'est une commande qui s'appelle login qui prend un email et password. Donc, on va la prendre. On va faire un CI. CI.login et prend un email et un password. Tac. Je sauve. Hop, ici, c'est trop. Voilà. Et là, vous voyez, c'est allé plus vite. C'est allé plus vite parce que je n'ai pas eu besoin de m'authentifier sur la page et d'attendre les différents rendus pour passer au test proprement dit. Donc voilà, ça, c'est une des morales qu'il faut savoir quand on fait du sidepress. N'attendez pas, ne vous mettez pas dans l'état que vous voulez via l'UI, faites-le via de manière programmatique. Login, ici, ça ne servait à rien de le tester. Il était déjà testé dans une page à part. Ce qu'il faut vraiment, c'est se mettre dans l'état auquel on veut et prendre des raccourcis pour que c'est possible. Donc voilà. Donc là, vous allez me dire « Ok, Rodolphe, c'est sympa, ta petite guille, j'ai envie de l'utiliser maintenant dans ma CI-CD, dans mon intégration continue. » C'est ce qu'on va faire. Je stoppe ici. Je vais même stopper sidepress. Et là, je vais prendre ma console qui est très moche. C'est mieux. Et je vais lancer une commande, sidepress. On avait sidepress.open et là, ce qu'on va faire, c'est un sidepress.run. Ici, je dis « Run-moi un test et exécute-moi le test qu'on vient juste de voir, articlespec.js. » Je le run. Et donc là, tout va se faire en ligne de commande. C'est le genre de commande que vous allez lancer sur votre Jenkins. cool. Tout s'est bien passé. Allez, allez encore plus loin. Cypress propose un outil qui est le dashboard service. Le dashboard service, qu'est-ce que c'est ? C'est une interface ici qui va se charger d'agréger les données de vos différents runs. On y va. On va essayer de set-up et tout ça vite fait. Je retourne dans ma configuration. Et ici, je vais lui dire « Run » et je vais lui dire « Ah, ça serait pas mal d'enregistrer les différents runs. » Donc là, je lui donne un petit nom. On va l'appeler « Voxed ». « Voxed L.U. » Tiens. « Touk. » Je vais dire que ça dépend de moi. Je vais dire que c'est public. Pouf. Et donc là, il va me dire deux choses. Il va me dire « Ok, voilà le project ID et quand tu runs tes tests, voici une petite clé qu'il faut fournir à ton run pour que je plode les différentes données nécessaires au dashboard de Cypress. » Alors, comme il est sympa, il a déjà modifié normalement alors je ferme ça et normalement dans mon cypress.json perdu cypress.json ici, il a rajouté le project ID tout seul. Il est sympa. Maintenant, je retourne sur mon terminal ici et je vais reprendre le record kick qui vient de me fournir Cypress. Tac. Et je relance. Et je relance. Donc là, avec le réseau qui est un peu capricieux, est-ce que ça va marcher ? Oui, il l'a vu ici. On va montrer capricieux sur le réseau. Voilà, tout s'est bien passé. Il va uploader la vidéo, etc. Et normalement, on va pouvoir voir sous vos yeux ébahis mon premier run. Cool. Et là, vous pouvez voir ce qui s'est passé, tous les insights, voir les différents tests, combien de temps ils ont pris, etc. Donc, c'est super sympa. Donc, on n'a pas encore la vidéo. Je pense qu'il est encore en train de la charger. Mais normalement, vous avez aussi la vidéo qui va vous montrer ce qui s'est passé dans votre test. Donc, voilà pour le dashboard service. Et c'était tout pour la démonstration. Alors, voilà un petit résumé de ce qu'on a vu. Le test de flow, le test de page unique, intercepter, STB, les requêtes XHR. Enrichir le comportement de Cypress. Vraiment très important de se mettre dans l'état que l'on souhaite de manière programmatique avec des raccourcis quand on peut sans utiliser du UI. Vous allez gagner énormément de temps. Lancer les tests via l'interface ou en mode Adidas comme on l'a vu et le dashboard service. Le dashboard service, c'est un service qui est gratuit à l'heure actuelle parce qu'on est en bêta. Ça sera payant une fois que ça sera réalisé pour de bon. Mais ça sera la seule partie payante de Cypress. Tout ce qui est runner, ça restera open source et gratuit. Et ce n'est pas fini. Encore des fonctionnalités. Il y a des librairies qui permettent notamment de tester unitairement vos composants que ce soit React, Vue, Cycles, Velt, Angular, HyperApp. Vous pouvez initier des tests où vous allez seulement instantier vos composants et vous allez pouvoir faire des assertions dessus, voir le rendu unitaire de vos composants. Ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez tester la régression visuelle. Donc, à l'heure actuelle, c'est la communauté qui a fourni ce plugin. Il faut savoir que Cypress va fournir un outil de régression visuelle pour tester la régression visuelle out of the box. Ça va bientôt venir. Et non seulement ils vont vous dire attention entre le run 2 et enfin entre mon run actuel et le run précédent, il y a eu un delta dans le visuel. Mais il va pouvoir vous dire c'est sûrement dû au fait que le CSS ou le JS a cette différence-là. Parce que comme Cypress sniffe tout ce qui se passe au niveau réseau, il sera capable de vous dire c'est sûrement dû. Il y a aussi ce diff au niveau de votre code qui fait que ça va sûrement provoquer cette régression visuelle. Donc ça, ça va être vraiment puissant. Enfin, il y a les plugins qui vont permettre d'enrichir en fonctionnalités Cypress, notamment le support de TypeScript pour ceux qui sont vraiment allergiques à la Javascript et Cucumber pour ceux qui en ont besoin. La communauté. Ici, on voit depuis octobre que ça n'arrête pas de monter. Le 31 décembre, je pense que les gens faisaient autre chose. En juin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec NPM Trends mais ce n'est pas lié à Cypress. C'est toutes les libs qui ont accusé un gros pic. Mais ce qu'on voit de manière générale, c'est que ça n'arrête pas de monter et que ça a l'air d'être très bien suivi par tout le monde. Alors, des inconvénients, peut-être. C'est peut-être encore un peu jeune. On est encore en bêta. Mais bon, l'équipe de Cypress est très active. Vous pouvez mettre, vous pouvez poster des échoues. Ils sont super à l'écoute. Donc, c'est cool. Il y a des compromis à connaître comme le fait que si votre site utilise plusieurs navigateurs ou plusieurs onglets, ça, Cypress, il ne sait pas le gérer. Si, par exemple, vous cliquez sur un lien, ça a instantié une nouvelle fenêtre, ça, vous ne pourrez pas le tester avec Cypress. Et enfin, et surtout, ce n'est peut-être pas encore le support de multi-navigateurs, comme je l'ai dit. Electron, Chrome, Firefox qui arrive, Edge qui devrait suivre dans la foulée, mais c'est assez limité comparé à Selenium qui a vraiment, qui vraiment utilise tous les navigateurs. Là, au niveau de Cypress, on est plus limité. Chez Agencia, on utilise Cypress. Ça a été bien accueilli par les développeurs et les testeurs. On l'utilise pour faire, comme on l'a vu tout à l'heure, des tests de flow, des tests unitaires de page. On a une intégration avec notre CICD via Jenkins et tout va bien. Voilà six différentes ressources sur lesquelles je me suis appuyé. Je vous encourage à voir la documentation officielle qui est vraiment aussi très, très bien fournie. Ils mettent vraiment l'accent dessus. c'est super cool. Des recettes aussi, par exemple, comment gérer le plot, des choses du genre. Donc, si vous voulez voir des petites recettes de Cypress, c'est par là que ça se passe. Des conférences, Aser.js, où là, c'est les créateurs de Cypress qui montrent leurs produits et c'est vachement bien. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ressources-là. Voilà, merci. Je crois que je suis en retard. Mais il y a sûrement un petit temps pour les questions. J'espère. C'est bon ? Je crois qu'ils sont les modérateurs. Non, ils ne sont pas là. Je crois qu'ils sont les modérateurs. Je crois qu'ils sont les modérateurs. Je crois qu'ils sont